Je ne suis pas développeur de Nix, donc ça m'arrive de dormir pour répondre aux trolls d'avant. Mais voilà, je vais vous présenter ça. C'est un ensemble d'outils qui permettent notamment de développer un Python et de faire plein d'autres choses avec. Et c'est ce que je vais vous présenter rapidement. Moi, je m'appelle Julien Doss, je suis enseignant-chercheur à l'Université du Vittoral, qui est sur Calais. Et j'ai mon site web ici où je mets un peu ce que je fais dans mon travail, si ça vous intéresse. Et donc, dans le cadre de ce travail, ça m'arrive d'avoir à faire des logiciels avec des collègues. On a des petits projets et évidemment, il faut configurer tout ça. Et on va voir comment on peut faire ça. Qu'est-ce que j'entends par configuration de projet ? Ça va être gérer les dépendances, gérer la construction du logiciel, s'il y a des phases de compilation, etc. Et éventuellement, pouvoir redéployer ça, soit sur une autre machine d'un collègue ou sur un serveur. C'est un problème qui est relativement difficile, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui interviennent. Si par exemple, je fais un package Python, je vais avoir besoin de PIP, je vais avoir besoin des setup tools, par exemple, un petit fichier de configuration, éventuellement un environnement virtuel. Donc, ça fait pas mal d'outils. Et si mon projet, il a plusieurs langages qui interviennent dedans, il va falloir aussi que j'ai tous ces outils-là pour d'autres langages, certainement. En plus, s'il faut mélanger les deux, ça devient vite compliqué. Et enfin, on peut avoir besoin d'associer différents services. Typiquement, une base de données. C'est pas bon. Ouais, c'est pas assez proche. Ah, j'ai mis mon essence, en fait. Il y a un petit... Ok. Toc. C'est un peu compliqué. Essaye. Ouais, bonjour, bonjour. Allô ? Non, c'est... Il faut que je parle fort, du coup. Vas-y, essaye. Bonjour, allô ? Ouais, ça a l'air bon. Ok, on va faire comme ça. Merci. Donc, les problèmes de configurer un projet. On a plein d'outils. S'il y a plusieurs langages, ça complique encore la chose. Si j'ai besoin d'une base de données ou d'autres services, il faut le gérer à la main. Et puis, j'aimerais bien faire tout ça de façon un peu reproductible, donc, pour reproduire ma configuration de projet sur notre machine. J'aimerais bien pouvoir composer différents projets. Il y en a un qui va utiliser l'autre. Que ce soit éventuellement isolé, qu'il n'y en ait pas un qui puisse casser l'autre. Et que, pour couronner le tout, ce soit un peu efficace en temps d'exécution, d'installation et en espace disque consommé. Donc là, je vais vous parler de Nix. Alors, Nix, à la base, c'est un système de gestion de paquets basé sur les principes de la programmation fonctionnelle. Donc, on va vraiment avoir des environnements qu'on va composer entre eux. C'est issu d'une thèse de doctorat, et puis, ça a donné lieu à pas mal de projets open source. Des petits projets à 150 000 commits, quand même. Et récemment, il y a Nugwix qui est sorti et qui s'est inspiré beaucoup de Nix. Alors, le principe de base, c'est vraiment ça, c'est une dérivation. Donc, en gros, c'est un bout de logiciel que je vais rajouter sur le logiciel courant. Alors, typiquement, c'est à cette tête-là. Là, j'importe les logiciels de mon environnement courant. Je vais créer une nouvelle dérivation qui va configurer mon projet. Je lui donne son nom, je lui donne les sources. Ça peut être des sources locales, ça peut être des sources distantes. Et puis, c'est tout. En fait, les directives de compilation, d'installation, si c'est fait de façon classique, par exemple, avec les autotools, donc ce projet-là, il est configuré comme ça, Nix va être capable de les terminer automatiquement. Donc, il sait qu'il faut faire un point configure, un make, make install, etc. Et donc, tout ça, après, je peux utiliser différentes commandes de Nix. Alors, Nix build, c'est pour tout compiler. Je peux installer dans mon environnement local avec cette commande. Je peux charger un shell avec toutes les dépendances gérées par Nix avec cette commande-là. Donc, il y a différents outils qui sont associés à ça. En interne, dans ce truc-là, en fait, comment ça marche ? On n'a pas de système, on n'a pas les hiérarchies standards classiques du Nix. On n'a pas un répertoire slash bin, slash USA, etc. Enfin, s'ils existent, mais il y a très, très peu de choses dedans. Tout est fait dans un Nix store. Donc, on a un dossier ici, Nix store. Et dès qu'on a une version de notre logiciel, il y a une clé de hachage qui est calculée et tout est mis dans ce répertoire-là. Si jamais je fais une modification sur mon code, il y a un autre dossier qui va être créé et toute l'installation sera faite là-dedans. Et donc, du coup, ce store-là, il est partagé. Tout le monde peut l'utiliser, c'est récupéré. Par contre, c'est en lecture seule. Donc, on n'a pas de duplication, mais on a du code isolé. Et ensuite, si je veux créer un environnement à partir de ça, il suffit que je fasse un ensemble de liens symboliques. Par exemple, un utilisateur, il va avoir un ensemble de liens symboliques vers les différents dossiers qui vont bien et il y aura les versions qui vont bien. Alors ça, c'est dans la vraie vie, dans la théorie, dans la vraie vie, ça peut être un peu plus compliqué. Les outils pour utiliser tout ça, ça va être Nix. À la base, c'est le langage de description de paquet. Donc, la petite dérivation que je vous montrais tout à l'heure, Lynx, c'est le langage, et c'est aussi l'ensemble des outils pour gérer tout ça. En fait, quand on écrit tout un tas de dérivations, on obtient une Logitech, en fait, et c'est le projet NXPKGS. Si je rajoute un système d'init et un système de gestion de service, on obtient une distribution Linux, qui est NXOS. Et il y a d'autres outils qui existent, notamment pour déployer des systèmes complets avec une description de service, etc. Et ça, c'est NXOPS. Je vous montrerai un petit exemple, si j'ai le temps. Donc, comment on utilise ça pour développer ? Alors, un petit script Python tout simple. Donc, je définis une fonction qui va afficher une matrice aléatoire et j'ai besoin de NumPy pour faire ça. Donc, pas très compliqué. Si je veux faire ça sur un système classique, par exemple une Debian, c'est tout simple. J'installe le paquet qui va bien, Python 3 NumPy, ça m'installe Python 3, et puis voilà, je peux exécuter mon script et ça fonctionne. Donc, ok, ça marche. Par contre, il faut que les logiciels soient installés. S'ils ne sont pas installés, il faut que je les installe, et du coup, il faut que j'ai les droits d'administrateur. Alors, sur une machine locale, pas de souci, mais sur des machines réseau, ça peut être plus compliqué. Également, les paquets, il faut qu'ils soient gérés. S'il n'y a pas NumPy dans Debian, bon, à priori, il n'y a pas de risque, mais si c'est un paquet plus exotique, je suis coincé. Également, il faut que les versions correspondent bien. S'il y a une version spéciale de NumPy et que ce n'est pas celle-là que je veux, je suis un peu embêté. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un environnement virtuel. Alors, j'ai fait une petite vidéo, youpi. Donc là, j'exécute mon script sur mon système de base. Ce n'est pas installé NumPy, donc ça ne marche pas. Donc, je crée un environnement virtuel, avec Virtualenv, le nom ici, j'ai l'appelé MyEnv. Il me fait une initialisation. Je peux l'activer ici en sourçant le petit fichier qui va bien. Et ensuite, je peux installer tout le logiciel que je veux en tant qu'utilisateur dans mon environnement virtuel. Donc là, j'installe NumPy. Et maintenant, si j'exécute mon script, ça fonctionne et j'ai le résultat qui s'affiche. Je peux désactiver, sortir de mon environnement virtuel. Si je regarde ce qui s'est passé, il m'a créé ce dossier-là. Et là-dedans, il a mis toutes les dépendances dont il avait besoin. Donc NumPy, etc. Donc ça, ça fonctionne. Par contre, ce n'est pas isolé. Je peux toujours aller dans ce dossier-là et puis tout casser. Du coup, ça va tout casser. J'ai de la duplication. Si je crée un autre projet à côté avec son environnement virtuel et qu'il a exactement la même version de NumPy, il y aura une copie des fichiers qui correspondent. Et c'est quand même un peu fastidieux parce qu'à chaque fois, il faut que je gère mon environnement à la main, que je sache bien que mon environnement virtuel est là et il faut que j'aille dedans pour utiliser mon code. Alors, NixShell, ça permet de... On peut utiliser les NixShell pour éviter ça. La commande de base, c'est NixShell et je peux spécifier des dépendances dont j'ai besoin. J'ai un petit bout de vidéo ici. Donc en gros, je dis l'option "-p", j'ai besoin de ces packages-là, Python 3 NumPy. Et soit j'ai un shell où je peux travailler dedans, soit je peux exécuter une commande directement avec l'option "-run", ici, et je donne mon script. Donc là, c'est ce qui est fait ici. Nix récupère toutes les dépendances, il exécute mon script. Une fois qu'il a terminé, il termine le NixShell. Et si j'exécute mon script, ça ne marche pas parce que mon environnement initial n'a pas été perturbé par l'exécution de ce script-là. C'est fait uniquement pour cette exécution. Donc voilà pour un script tout simple. Maintenant, si on veut faire des modules un peu plus compliqués, alors typiquement, mon fichier RAMDMAT, ici, je l'ai mis dans un dossier projet 1 et je vais faire un package Python avec ça. Donc j'ai fait un petit fichier setup en py ici qui package tout ça. Dedans, il y a juste mon dossier qu'il faut packager et la dépendance à NumPy que j'indique. Alors, comme d'habitude, avec PIP virtualenv, ici, j'ai mon projet. Il y a son setup.py dedans. Donc je crée un environnement virtuel. Je l'active. Donc toujours pareil, je source le petit fichier qui est dedans. Cette fois, je peux installer avec PIP parce que j'ai un setup.py. Donc je fais PIP install le nom de mon projet. Il a installé NumPy. Il exécute mon package. Il le package dedans. Et si j'exécute un Python et que j'importe maintenant ma bibliothèque, a priori, j'y accède, tout va bien. Je peux appeler ma fonction et normalement, il me renvoie bien le résultat. Comment on peut faire ça avec Nix ? On va créer une dérivation. C'est un fichier ici, default.nix, que je mets à côté du setup.py dans le dossier. Je charge la Logitech, l'environnement logiciel de base et je vais appeler cette fonction-là qui permet de créer un package Python avec Nix. Donc lui, automatiquement, il sait qu'il va falloir regarder dans le fichier setup.py quelles sont les dépendances, etc. Comment packagez mon logiciel. Et dans ma dérivation, en plus de lui dire que c'est un paquet Python, je lui donne le nom, le répertoire où il est source, c'est le répertoire courant et les dépendances dont j'ai besoin qui sont fournies cette fois, non pas par PIP, il ne va pas les télécharger, mais il va les récupérer depuis le système Nix. Donc comment ça s'utilise ? Comme d'habitude avec Nix, c'est une façon de faire, il y en a plusieurs. Je vais dans mon dossier projet où il y a le default.nix, je lance mon Nix shell, j'exécute une commande Python, donc il va avoir récupéré les dépendances automatiquement et packagé mon projet 1. Et donc maintenant, je peux importer mon projet, exécuter la fonction comme tout à l'heure. Bon, je vais avancer. Là où ça devient intéressant, c'est pour réutiliser des modules. Alors imaginons, à côté de mon projet 1, j'ai un projet 2 avec juste un script et puis pareil, un fichier de configuration. J'importe mon projet 1 et puis j'appelle deux fois la fonction qui était définie dedans. Le setup.py, il est tout simple, j'ai juste mon script ici. Par contre, j'ai besoin de mon projet 1 ici. J'ai une dépendance au projet 1. Donc si je veux faire ça avec mes environnements virtuels, je vais récupérer toujours mon environnement que j'avais créé tout à l'heure. On voit que projet 1, il est toujours installé. Donc je peux installer directement mon projet 2 et a priori, ça va marcher. Donc là, ça s'installe. Et si j'exécute le script, on le voit ici, voilà, a priori, il appelle deux fois la fonction et tout va bien. Avec Nix, je peux créer un projet, un fichier de configuration pour mon projet 2. Donc ici, dans projet 2, j'ai mis mon fichier default.nix et je peux réutiliser les fichiers de configuration des autres projets. Donc là, par exemple, dans le projet 1 qui était dans le dossier d'avant, j'avais aussi mon default.nix. Donc je vais le récupérer et j'appelle ça ici projet 1. Et je considère que c'est un élément logiciel que je peux utiliser dans ma configuration. C'est toujours un paquet de Python, donc j'utilise la même fonction ici, je lui donne son nom, les sources et je définis la dépendance à projet 1. Et automatiquement, du coup, il va aller voir ce qu'il y a dans ce projet 1 et récupérer les dépendances qu'il y a pour ce projet 1. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Je vais dans mon projet 2, il y a mon fichier default.nix ici, le reste de mon code. Un nix shell, je lui demande d'exécuter rendmat 2.py. il va voir dans projet 1 tout ce qu'il faut, il fait tout le téléchargement de dépendance, les phases de compilation s'il y en a, il exécute et a priori, ça fonctionne. Et ça, en fait, c'est un vrai package comme on a dans la logique technics et dans le système d'exploitation de nix OS. Ce qui veut dire que je peux l'installer dans le système de paquets de base. La commande, c'est ça, c'est nix env. Je lui dis, je suis dans le dossier courant et je veux installer. Donc là, automatiquement, il va regarder le fichier default.nix, télécharger tout ce qu'il faut et ça va fonctionner. Donc là, j'ai exécuté, ça ne marche pas parce que pour l'instant, j'ai installé. Ensuite, j'ai lancé cette commande-là, donc là, il m'installe tout ce qui va bien. Et maintenant, si je l'exécute, dans mon système de base, mon programme, il existe, il est installé. L'avantage, c'est que je peux le supprimer avec la commande nix env-e ici. C'est géré comme les paquets habituels. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Et si je relance, cette fois, il ne le trouve plus parce que je l'ai désinstallé. Alors, là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est pour gérer plusieurs langages. Donc, ça tombe bien, on a parlé à la présentation d'avant. Imaginons maintenant, je veux faire un module en C++ pour mon affichage de matrice. Donc là, c'est du code C++. J'utilise la bibliothèque Hegan. J'affiche ma matrice édatoire comme tout à l'heure. Donc ça, c'est ma fonction C++ et j'exporte avec Boost Python sous le même nom. Et je voudrais récupérer ça du côté Python pour faire ce script-là où j'importe le module et puis j'appelle ma fonction qui est définie maintenant en C++. Donc, on peut faire des extensions avec Python, c'est pratique. Le setup.py, j'ai juste à rajouter une extension C++ ici. Le code source C++. J'ai besoin de la bibliothèque Python pour faire l'interfaçage. J'ai besoin aussi de Hegan 3. C'est une bibliothèque avec que des entêtes. Donc, je n'ai pas besoin d'installer un bibliothèque précompilé ici. Mais il faut quand même que j'inclue les chemins. Et pour ça, je vais avoir besoin de pkg-config qui est fourni au niveau du système d'exploitation mais également dans les outils Python. Il y a un package ici que je peux récupérer qui est pratique puisque je récupère directement les entêtes ici. Donc, ça, ça marche bien. Mais il y a pas mal de dépendance. Déjà, au niveau des packages Python, maintenant, il me faut pkg-config. Donc, je peux l'ajouter dans un fichier de prérequis. Mais en plus, il faut aussi que j'installe sur mon système pkg-config, Hegan et Boost puisque ça, ce n'est pas géré par Python. Donc, au final, je vais avoir une commande comme ça à exécuter. Si je n'ai pas les logiciels, il faut que je les installe avec la bibliothèque standard. Et après, je pourrais lancer les commandes d'environnement virtuel, etc. Alors, il y a juste une étape ici où il faut installer le package Python de pkg-config avant de pouvoir installer mon projet par seul. Bon, je vais avancer. Et l'avantage, du coup, avec Nix, c'est que tout ça, c'est naturel. Si je veux packager ce projet-là, j'appelle cette fonction build-python-package et toutes mes dépendances, on s'en fiche, que ce soit du Python ou autre chose, c'est gérer exactement de la même façon. Donc, ici, je dis que j'ai besoin d'Hegan, donc ça, c'est niveau système d'exploitation, ça n'a rien à voir avec Python. J'ai besoin de pkg-config sur le système d'exploitation, donc ça s'installe, pas de souci. Dans les packages Python, j'ai besoin de boost et de la partie pkg-config de Python pour pouvoir faire mon petit script d'installation. Eh bien, j'ai juste à les ajouter ici. Et a priori, ils se débrouillent, que ce soit du Python ou pas, il est capable de gérer tout ça. Et donc, toujours pareil, je peux exécuter ça dans un Excel. Je lui demande d'exécuter mon script ici. Donc là, on va le voir sur la petite vidéo. Et cette fois, il va vraiment récupérer toutes les dépendances système plus Python, faire les tables de compilation. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps et il exécute et il m'affiche le résultat. Avec la commande nix build, on peut voir un peu ce qu'il fait. Donc en fait, il va faire tout le packaging, toutes les tables de compilation. Il va me mettre ça dans le store et me fournir un lien symbolique que je pourrais regarder pour voir qu'est-ce qu'il a créé également en fait pour mon projet. Donc ici, j'affiche tout ce qu'il y a dedans et on voit qu'il y a mon script Python ici. Il y a tout le packaging de Python. Il y a la bibliothèque qui a été compilée pour mon extension C++. Tout ça, en fait, c'est tout ce que j'obtiens dans ma dérivation une fois qu'elle a été exécutée par Nix. Alors, donc là, j'avais fait une petite application web. L'idée, c'est que j'ai une liste d'acteurs de films et puis si je clique dessus, ça m'affiche la distribution sur chaque année qu'on met un acteur-là à tourner de films. Donc là, il y a une base de données derrière. Je ne veux pas trop détailler mais c'est juste pour montrer un exemple de déploiement. C'est une application web en Python Flask. Il y a un module C++. Alors, ce n'est plus du boost Python, c'est du Pibin, je ne sais pas quoi, mais on peut l'intégrer. J'ai une base de données derrière et je voudrais voir comment je fais pour construire ça et le déployer sur une machine virtuelle avec les outils Nix. Alors, au niveau de mes fichiers, je n'ai pas grand-chose de compliqué. J'ai mon extension C++ qui est ici. J'ai les données de ma base de données ici, donc avec la liste de films, les acteurs, etc. Ma configuration de Nix, le petit fichier ici. C'est similaire à l'exemple 3 que j'ai montré tout à l'heure. Il y a du C++ du Python. Ça, j'en parlerai après. Le petit fichier de configuration de Python et le code de mon serveur Python. ok, a priori, si j'ai ça, ça marche en local avec ce fichier default.nix, je peux faire un Nix Shell Run et puis il va m'exécuter mon programme. Il faut bien sûr que j'ai configuré quand même ma base de données avec les bonnes données qui vont bien dedans. Et si jamais je veux déployer ça de façon automatique, je peux créer un autre fichier Nix. Donc, c'est ce fichier-là, nixops.nix, qui utilise toujours le langage Nix, mais où je vais continuer à décrire mon environnement logiciel. Donc, mon déploiement, je l'appelle Web Server. Dedans, je récupère les logiciels ici de Nix classique, Nix PKGS. Je récupère le default.nix de mon projet local. Donc, en local, j'avais testé sa marche. Je peux le récupérer ici. Et ensuite, je peux activer tout un tas de services pour mettre en marche mon déploiement. Donc là, j'ai besoin d'exporter, d'ouvrir un port sur le Firewall, donc le port 5000. J'ai besoin d'activer une base de données. Donc là, j'ai activé le service Poser SQL. Je lui passe le script de provisionnement. Donc, il va regarder les données là-dedans. Il va lancer le SQL qui va bien pour initialiser ma base de données. Et ensuite, j'active un service ici qui correspond à mon script Python. Il va faire tourner ça et il va faire tourner le serveur web qui est dedans. Il me reste une chose à faire, c'est d'indiquer la cible de déploiement. Donc là, je lui dis, on va créer une VirtualBox et dedans, tu vas me mettre tous les logiciels que j'ai spécifiés et tous les services que j'ai décrits auparavant. Donc, une image virtuelle que j'appelle VM1 à partir de ce fichier-là, nixops.nix et ensuite, je lance le déploiement ici et il va me créer toute la machine virtuelle, la gestion d'installer les paquets dedans, compiler s'il faut compiler, activer les services et tout relancer comme il va bien. Donc, une fois que ça s'est fait, mon serveur est disponible, ma machine virtuelle est disponible. Donc, il me fournit une adresse ici que je peux exécuter sur le port 5000 et j'ai accès au site. C'est la petite vidéo que je vous ai montrée tout au début. Ça marche pour des machines virtuelles. On peut aussi déployer sur des services de cloud classiques genre Amazon, Google, etc. Et voilà. Ah bah c'est bien, je ne suis pas trop en retard. Donc, pour conclure, nix, ça permet de gérer des paquets aussi bien au niveau logiciel qu'au niveau service. C'est essayer de faire ça de façon un peu efficace, reproductible, composable, isolé. Ça peut travailler au niveau des paquets. Donc, je peux créer des paquets mais je peux regrouper différents paquets et faire des conteneurs. Il y a même moyen de faire des conteneurs Docker et des conteneurs aussi pour nix. Si j'ajoute des services, je peux même faire des machines virtuelles complètes ou à l'opposé, on peut déployer des microservices. Il y a un outil qui fait ça aussi. Bon, je ne le connais pas mais il paraît que ça marche. Et tout ça, c'est utilisable pour pas mal d'applications que ce soit du Python ou des gros projets en Python ou en autre chose ou sur des petits scripts. Ça peut être assez intéressant quand même pour l'aspect reproductibilité. Alors, par contre, il y a des inconvénients. Effectivement, la phase d'apprentissage est importante. Alors, comme Cyril en parlait dans la présentation d'avant, effectivement, les fichiers, ils sont un peu indigestes au début, il faut quand même les apprendre à écrire les fichiers Nix et utiliser les outils Nix. Ce n'est pas immédiat. Ça peut consommer pas mal d'espace 10 parce que comme on ne modifie pas les anciens packages, on va en créer de nouveau pour ne pas les perturber. Du coup, ça peut gonfler rapidement. Il y a des commandes pour nettoyer mais il ne faut pas oublier de les exécuter régulièrement. Et c'est assez peu connu, notamment pour les services de cloud. Idéalement, on pourrait avoir une machine Nix et puis j'envoie un conteneur dessus avec tous mes logiciels, peu de services qui proposent ça en fait. Donc si ça vous intéresse, il y a des docs sur internet, le site de Nix OS, ils ont un wiki depuis pas très longtemps. Tous les codes que j'ai montrés ici, ils sont sur ce dépôt là. Donc vous pouvez les tester et les slides sont sur cette adresse ici. Merci de votre attention si vous avez des questions. Oui ? Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te dirais reproductibles, isolés, je peux le faire avec Docker ? Pourquoi j'apprendrais Nix ? Alors, pourquoi utiliser Nix pour faire du reproductible, de isolé plutôt que Docker ? C'est une bonne question. Alors déjà, Nix, on peut l'installer, je ne l'ai pas forcément bien dit, mais on peut l'installer sur n'importe quel système. J'ai une Debian, je pinçais Nix dessus et utilisais la Logitech de Nix. Là, mon système, c'est Nix OS, donc il y a l'histoire de services et tout. Et du coup, ça marche bien pour les applications graphiques. je crois que Docker, si tu ouvres une fenêtre et puis genre avoir un Docker libre office, je crois que c'est foutu en fait. Voilà, mais ça te fait un outil en plus. Puis bon, Flatpak, bon, il y a... À la place de Docker. Alors du coup, alors non, c'est pas les mêmes utilisations en fait. Flatpak, c'est bien pour faire un petit logiciel comme ça, pour un utilisateur, il veut juste récupérer le truc, tout va bien. Pour la partie isolation peut-être, tu veux dire ? Non, parce que comme je faisais Geek, c'est vrai qu'il y avait vraiment la comparaison avec Docker et où Flatpak voit servir de contenu. C'est vrai que Docker, souvent, on voit un Dockerfile, on voit From, Debian, et on dit, on a résolu tous les problèmes de packaging. Parce que dans un Dockerfile, on a écrit apt install, ensuite on a récupéré un tarbol qu'on installe à la main. En fait, ça ne dure pas du tout. Bah non. Alors que Nix, c'est, tu as écrit ton paquet, c'est un truc fonctionnel et pas itératif. Mais ce n'est pas la tendance, c'est évidemment comment tu peux faire des containers avec des gros voisins compliqués et que personne ne soit à mettre en place. Ouais, moi j'ai une telle heure là-dessus mais bon, je préfère pas en parler là. Mais effectivement, en fait, c'est des usages différents. Docker, ça me marre de l'utiliser et c'est pratique pour certaines utilisations aussi. Bon, Flatpak, c'est évidemment un utilisateur, il n'a pas envie de s'embêter, il récupère le truc, il exécute, ça marche. Docker, ça peut être pas mal pour déployer des services, c'est pas pour l'orchestration, c'est pas mal aussi, je connais pas trop cette partie-là mais donc il y a quand même des intérêts. Nix, l'avantage de ça, c'est que c'est vraiment facile de faire des logiciels, faire plein de services, etc. ça c'est vraiment pas mal. Moi ce que je regarde, c'est qu'il n'y a pas un outil qui permette justement de mettre cette configuration Nix OS ici, Nix OPS, de pouvoir faire un conteneur Docker directement avec ça. On peut en fait faire un conteneur Docker à partir d'une dérivation Nix mais à partir de tout ce qui est gestion de service, c'est pas aussi simple ou alors je connais pas bien mais donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même super pratique quand il faut commencer à combiner plusieurs services avec plusieurs images Docker ou faire du Docker Compose, ça commence à se compliquer. Et effectivement au niveau isolation, productivité, c'est vraiment le cas en fait. Au début ça fait râler parce que j'ai oublié d'installer un truc, je veux aller modifier dans le Nix Store, ben non on peut pas, il est vraiment, et même en route, il est vraiment en lecture seule complète, on peut pas tout casser en fait. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu mais voilà. Encore 5 minutes ? Je chante pas ni rien, je vous préviens tout de suite. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut envisager de construire un système de production d'admission de Nix ? Pourquoi ? Pour déployer des services web, des choses comme ça ? Pour déployer des applications en général, parce que moi je vois beaucoup l'intérêt en développement. Ouais. C'est super pratique, mais en production, je veux plus de main à savoir si c'est parfaitement là. Justement, il est immédiat aussi parce qu'une fois qu'on a fait ces fichiers-là, ça configure en local, ok, on peut développer, on peut mettre ça sur la machine d'un collègue et puis il exécute un shell par exemple et puis c'est bon, ça marche. Mais justement, en production aussi parce que si la machine la supporte Nix, que ce soit du Debian ou notre distribution qui sera pas forcément la même que celle d'un utilisateur, d'un développeur, et bien c'est immédiat en fait, il récupère tout directement. Moi ça m'arrive de faire l'intégration continue avec les images lockers où il y a un Nix dedans justement. Et comme ça, j'envoie mon truc et puis ça marche. Je Nix build dans le Docker, j'ajoute Nix build et puis c'est bon. Donc après... En fait, il y a moyen de configurer... Il y a moyen d'installer un XOS en fait et de mettre ça en production. Il y a des gens qui font ça et toute la configuration du système elle est faite via... Je peux la montrer là. Elle est faite via... Si j'y arrive... Elle est faite via un fichier de configuration aussi. Et donc c'est très reproductible. Tu prends ton fichier de configuration, tu fais ton installation sur ta machine dans un XOS de base, tu dis tiens matin, je récupère ta fichier de configuration et paf, ça installe une machine exactement comme ce que tu avais là. Et du coup, tu peux charger des conteneurs aussi. Alors je vais le montrer. Donc ça, c'est le fichier de configuration de mon système de base. Je ne sais pas si on va bien voir avec les couleurs. Et donc en gros, c'est que des options, c'est déclaratif. C'est que des options que j'active, que je spécifie, etc. Donc là, je charge des modules noyaux. Là, j'ai mon bootloader. Ici, j'ai les packages que je veux pour tout le monde. Bon, alors j'en ai mis un peu beaucoup, ce n'est pas très propre de faire ça, mais on peut faire une configuration utilisateur par derrière qui est plus intéressante. Si par exemple, j'ai des partitions à monter, je peux le faire ici. J'ai activé plus audio. Bon, j'ai un peu honte, mais je l'ai fait quand même. Et puis voilà, ma partie réseau, je peux la faire ici. Là, j'ai activé des firewalls, par exemple. J'ai ouvert des ports sur le firewall. J'ai activé des services. Par exemple, je l'imprimante au laboratoire qui est activé, etc. Je passe ça pour la question. Oui ? C'est possible en fait de faire une description de ce poste de travail et de juste les lancer ? Complètement. C'est ce que je fais. Alors, à part les phases de téléchargement, mais installer une NixOS, je le fais faire des étudiants parce que j'en avais marre de gérer des Debian avec des drivers Nvidia et tout ça. Donc maintenant, je leur file un disque rackable. Ils ont... J'ai un site sur Internet où il y a un fichier configuration.nix que j'ai présenté ici. Ils le récupèrent. Donc en gros, ils ont trois commandes de partitionnement. Ils installent Nix avec ce fichier de configuration et 5 minutes après, ça marche. Donc là, c'est un fichier pour la configuration système. Souvent, en fait, on passe aussi par un fichier utilisateur. Donc dans le .config slash nix pkgs slash config.nix on peut en un fichier un peu similaire où on va donner les paquets pour un utilisateur. Chaque utilisateur peut mettre le paquet qu'il veut en fait. Les utilisateurs peuvent installer des logiciels aussi parce que ça ne va pas tout casser. Au pire, ça remplit l'espèce 10. Après, voilà, il y a des inconvénients aussi. Il faut vraiment s'y mettre dans le truc. Ce n'est pas si immédiat mais le potentiel est quand même intéressant. Si on n'a pas de questions, oui, si, non ? Bon, ben, merci. Merci.